bonjour tout le monde c'est isabelle de la chaîne isabelle carterie aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide sur un flip book que j'ai réalisé alors j'ai réalisé ça un peu le week-end dernier et un petit peu les soirs après mon travail donc c'est pas moi qui est qui est réalisé c'est pas la conception elle n'est pas de moi je les re je l'ai vu sur la chaîne de marina maniotti qui fait beaucoup de petits flipbooks comme ça et des et des albums j'essaierai de vous mettre le lien de la chaîne disons que moi je suis partie sur le la même pas ce qu'elle mais alors après je suis partie complètement parce que j'ai fait un peu à ma façon parce qu'en fait elle est là elle avait deux packs de papier deux ou trois packs de papier de en c'est du 20 20 je crois les stands peria moi j'avais un grand et un petit et avec la collection sur vagabondes en fait j'avais deux grands blocs et deux petits blocs mais je voulais pas tout tout j'ai parce que voilà j'avais d'autres projets à faire avec ça donc j'ai fait un mélange de lady vagabondes de stompéria et de sur vagabondes comme le papier se complète et comme c'est un papier je trouve qui est extrêmement difficile à travailler parce que bon les motifs c'est particulier il ya des grands motifs des choses comme ça donc c'est ça que je l'avais pris en petit modèle aussi mais voilà donc moi j'ai pas respecté du tout les c'est là les papiers comment elle a collé ses papiers moi j'y fais différemment j'ai inversé certaines choses enfin je les fais à mon goût et en fonction de ce que j'avais comme papier donc je vais vous montrer ça tout de suite moi je trouve qu'il est trop trop beau bon j'adore le papier mais c'est vrai qu'il est pour moi je le trouve difficile à travailler donc ça se présente comme ça donc l'épaisseur est comme ça donc l'épaisseur je vais vous dire c'est pas très épais mais je le trouve le format est juste top quoi donc en en largeur là il fait un ennemi vous voyez c'est pas donc il se présente comme ça derrière j'ai mis ce j'ai mis ce papier là voilà alors les attaques alors ça c'est ouvert je vous montrer fermé ça c'est des attaches que j'avais acheté sur aliexpress bon c'est pas de la top qualité mais bon j'avais plus que cela pour mettre donc j'ai monté l'image du devant en 3d j'ai pris les die cut qui avait à l'intérieur et j'ai découpé et puis sur l'image quoi qui correspond là j'ai remis un chipboard pareil de la collection comme il y avait déjà le motif de la clé j'ai remis des coins en métal et puis je vais vous montrer à l'intérieur je vais essayer de vous montrer ça de le caser dans la caméra parce que je me laisse parce que c'est pas évident il ya des parties s'ouvrent et voilà donc j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai on est dimanche j'ai été vacciné vendredi tout va bien pas de symptômes on avait dit je risque d'avoir mal à la tête d'avoir des problèmes digestifs d'avoir des la fièvre et tout ça rien du tout donc je suis trop contente j'avais peur je reconnais que j'y allais pas j'y allais un peu à reculons mais ça s'est très bien passé au définitif même pas de rougeurs sur le bras pas de douleur juste le petit point de la flipbook c'est un flipbook je vais donc il s'ouvre comme ça je vais essayer de regarder si je peux bien vous le caser je vais déjà enlever tout ce qui me gêne sur les côtés voilà donc là je pense que vous avez tout voilà donc il s'ouvre comme c'est comme ceci donc ici j'ai rajouté je sais pas si vous voyez un chipboard de la collection on va commencer par le côté là donc je vais mettre un petit peu comme ça ça s'ouvre comme ceci je vous dis n'est pas pratique à montrer parce que voilà ça s'ouvre comme ceci je vais peut-être bouger un petit peu remonter un peu voilà pour que vous puissiez avoir un petit peu plus je suis désolé mais c'est pas évident à montrer un donc je vais attendez faire comme ça pour vous montrer le haut donc le haut est comme ça donc ici voilà ça c'est des pochettes une pochette et j'ai rajouté ici j'ai rajouté une petite étiquette voilà une petite étiquette de la collection ici j'ai rajouté une des images alors ça c'est sort vagabond je vous dis j'ai fait un mix les deux paquets voilà j'ai recoupé j'ai recollé des petites cartes comme ça parce que moi j'adore le papier mais je vous dis c'est pour moi perso c'est j'ai pas trouvé je trouve pas simple à travailler c'est pour ça que j'ai pris un modèle parce que je ne sentais pas j'arrivais pas à me décider sur ce que j'allais faire donc j'ai un peu voilà mais après j'ai j'ai fait comme un peu à ma sauce comme d'hab ici vous avez cette grande partie là le papier super c'est du stampéria moi j'ai franchement c'est j'adore j'adore donc après ça s'ouvre comme ceci donc en dessous vous avez ça donc là ça ça fait un petit livre comme ceci une pochette là il ya un tag alors marina magnuti elle est laissé noir là mais moi ça me gênait un peu de laisser quelque chose de noir donc j'ai mis ça tu as va bien ma foi avec ça donc pour cacher un peu la misère quoi et le petit livre qui s'ouvre comme ça là ensuite je vais revenir là ici on a donc un premier abat je vous dis un papier juste top quoi à l'intérieur vous avez ce papier là comme ça ici c'est pas facile ici vous avez ce papier là qui est juste sublime aussi j'ai rajouté un petit die cut j'ai remis une petite une petite image maté sur du noir ensuite ça s'ouvre comme ceci alors par contre j'ai pas encore fait mais je voulais mettre du glossy ce que je vais faire après du glossy sur les lunettes et sur la montre voyez le c'est pas simple à montrer un le motif voilà ça c'est sœur vagabond voilà donc je mettrai du glossy ici et sur les lunettes parce que voilà j'ai je trouve que ça fera un petit plus ensuite on a cette partie là alors moi j'ai remis un tag comme ça dessous voilà donc le papier toujours super donc j'ai mis une bande de papier ici donc ça se remet comme ça dessous avec la main gauche c'est pas facile voilà 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 comme ça ensuite ça s'ouvre comme ceci ensuite il s'ouvre comme ceci ne peut pas me tromper de sens voilà avec une petite carte de la collection pareil le papier juste voilà alors moi j'ai changé complètement ça les papiers j'ai pas mis comme elle et puis ensuite on rabat on rabat comme ça et ça s'ouvre comme ça ici on a un deuxième rabat comme ça donc ici vous avez le papier magnifique est ici bas j'ai remis un petit truc aussi là et j'ai deux petites cartes de la collection le papier et je vais me répéter mais franchement voilà il est juste trop beau quoi donc voilà donc ça se présente comme ceci ça se referme comme ça et en fait marine amagnotti elle a fait l'inverse elle a mis celui-là en bas là elle a fait comme ça et moi je les fais selon mon voilà mon feeling quoi donc donc et ici donc moi j'ai rajouté ça elle n'a pas mis ça non ça elle n'a pas mis le même motif aussi mais j'ai trouvé que ça faisait bien de mettre comme ça ouais vous voyez bien donc ça s'ouvre comme ceci là là où on a une petite pochette donc c'est pareil j'ai remis j'ai remis des cartes de la collection envoyé tac puis ça fois ça j'adore c'est juste j'en mets une comme ça j'en mets une de l'autre côté et celle là je la mets au milieu voilà ici c'est pareil comme j'ai pas trouvé je voulais mettre un papier mais ça n'allait pas avec le motif puisque je voulais faire un motif complet là en fait j'ai caché avec un petit bord de la collection et on ça s'ouvre comme ça sur une cascade et moi j'ai mis sur vagabond là j'aimais bien et donc je me suis arrangé pour faire une continuité dans la voilà et c'est pour mettre des photos voilà voilà et après ça se soulève comme ça vous avez donc cette image là si magnifique image là d'ailleurs j'ai fait des moulages que j'avais montré sur sur instagram et sur facebook j'ai mis j'ai fait des moulages en résine là et j'ai remis ça en dessous donc voilà il ya de quoi mettre quand même une paire de photos moi mon problème si vous voulez c'est quand je fais des albums comme ça je mets pas de photos dedans parce que je trouve que le papier tellement beau que voilà quoi mais moi je vais peut-être faire un effort de mettre voilà au moins les personnes qui m'ont quitté il ya quelques mois et ça me permettra voilà de le garder près de moi voilà donc je vais faire comme ça et puis vous me direz ce que vous en pensez je vous mettrai le lien de la chaîne de marina magnotti elle fait des super trucs et voilà je vous remontre l'album fermé voilà moi j'ai rajouté ça elle n'avait pas mis mais bon après je vous dis je les fais un peu à mon goût voilà donc ça se présente comme ça et ça se présente comme ça on voit les deux parties franchement il est super je pense que je referai je reprendrai un peu ce modèle là pour faire d'autres choses parce que j'ai des papiers voilà qui peuvent servir à ça voilà je voulais juste vous montrer ça c'est une petite vidéo courte voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous me direz ce que vous en pensez et puis allez voir la chaîne de marina magnotti et ben voilà comme ça vous aurez un petit exemple de ce que moi j'ai fait par rapport à ça au sien mais c'est exactement la même la même conception c'est le même le même truc sauf que les papiers changent voilà voilà donc je vous souhaite un bon dimanche profitez bien du beau soleil que l'on a aujourd'hui il ya du vent mais il ya déjà 23 degrés là à nancy donc voilà je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye